Salut YouTube, c'est parti pour l'article Marx au soleil levant, le succès d'un communisme décroissant, paru chez Terrestre, Terrestre, je lis quasiment tous leurs articles en vrai, terrestre.org, allez-y, soutenez-les, n'hésitez pas, à leur verser quelques euros. Donc ça a l'air d'être une, ouais c'est un entretien, voilà, avec Koei Saito, réalisé le 12 janvier par Émilie Letouzé et Jean-Michel Lupé de l'atelier d'écologie politique pour Terrestre. Introduction, note comprise. Petite, alors temps de lecture, 23 minutes. Chez Terrestre, les articles font au moins ça. C'est parti. Lorsqu'en 1867, Marx publiait en bourg le livre 1 du Capital, 5 longues années sont nécessaires pour écouler le tirage de 1000 exemplaires. A tous les auteurs qui ont du mal à vendre, vous inquiétez pas, ça peut venir. 150 ans plus tard, un universitaire japonais publie Le Capital dans l'Anthropocène, qui se vend à 500 000 exemplaires. Koei Saito y propose une relecture écologiste du philosophe allemand, alliant décroissance et communisme. Le redoutable missile que Marx croyait avoir lancé à la tête de la bourgeoisie vient-il d'être à nouveau mis en orbite depuis le Japon, élément de réponse dans cet entretien avec l'auteur. C'est pas le seul à vouloir, comment dire, réhabiliter Marx dans l'écologie. On va voir, on va voir l'argumentation. En 2020, l'universitaire japonais Koei Saito, spécialiste de Karl Marx, publie Le Capital en Anthropocène, Itoshi-sensei no shi onron, shi onron. Itoshi-sensei, Itoshin, ah non, Itoshin-sei, pardon. Un essai dense et radical sur la catastrophe en cours et à venir, véritable manuel d'écologie politique. Ce succès inattendu, le livre se vend à 1,5 million d'exemplaires. Saito est invité partout et débat volontiers dans les journaux, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Dans un langage clair et concis, il expose sa position anticapitaliste et assume un engagement citoyen peu commun pour un chercheur au Japon. Alors oui, c'est un peu... au Japon, l'anticapitalisme, c'est... Je savais même pas que ça existait en vrai. Au centre de son analyse, Marx dans Saito a décortiqué les carnets tardifs dans lesquels ils voient une inflexion majeure de la pensée de l'auteur du Capital par rapport à l'environnement. Alors ça, c'est vrai que Marx, en fait, il a sorti plein de bouquins au cours de sa vie et il a changé d'avis. Plusieurs fois. Donc quand quelqu'un cite Marx, alors c'est le Marx de quelle époque, quoi ? Oui, mais l'analyse de Saito va plus loin, puisqu'il place la décroissance au centre de son propos. Et ça, c'est bien. Car en plus d'avoir fait ses classes parmi les éco-socialistes, ça c'est encore mieux, Saito s'inscrit dans le renouveau de la pensée décroissante, parfois appelée la voie catalane. Ah, ça doit être en référence aux anarchistes catalans du début du XXe. Au Japon, qui vit dans la nostalgie de la haute croissance, 55-73, et a pour programme gouvernemental le nouveau capitalisme. Attarashi Shionchugi. Il est peu dire que cela ne va pas de soi. Ouais, c'est pas ce qu'il me semble. Au Japon, ils sont vraiment... Bref. Ils sont loin de tout ça, loin de l'éco-socialisme et de l'anarchisme. Moi, je vous le dis. Que contient donc ce livre à succès ? Dans une version anglaise, romanier, plus académique, est parue en février 2023. Saito y dresse le constat du désastre social et écologique du capitalisme, expliquant les mécanismes d'externalisation d'une charge devenue monumentale sur les humains et la nature. Démontant le solutionnisme technologique et réfutant le Green New Deal, il esquisse quatre scénarios possible pour le futur. Fascisme climatique, maoïsme climatique, barbarie et un quatrième scénario d'abord nommé X, et dévoilé plus avant, au terme d'une partie centrale sur la question des communs. Ce scénario qui constitue la proposition centrale de l'ouvrage, c'est le communisme décroissant. Cela même, selon Saito, de parer au pire et d'assurer équité, justice et abondance. Pour ne pas terminer l'histoire, il appelle enfin à la mobilisation, même minoritaire. Le capital dans l'anthropocène recourt donc à Marx pour lutter contre la catastrophe socio-climatique en cours. De la même manière, le Capital depuis zéro, dernier ouvrage de Saito sorti au Japon en janvier 2023, utilise le capital pour parler aux gens de leurs problèmes au travail, de la précarité au Japon ou des raisons qui nous poussent à consommer sans relâche. J'ai presque envie de le lire ce bouquin. Une posture qui peut sembler paradoxale, puisque la spécificité de Saito est de s'appuyer sur ce qui n'est justement pas dans le capital, et qu'il lui vaut d'être en désaccord avec de nombreux marxistes. Dans son bureau de l'université de Tokyo, avec vue sur le mont Fuji, Kohei Saito revient sur le succès du capital dans l'anthropocène et nous explique comment il dépasse l'apparente contradiction entre décroissance et communisme, en partant des communs, tout simplement. Est-ce qu'on associe souvent le communisme au bolchevisme ? Alors bon, c'est sûr que... Terrestre ! Pardon, oui, Terrestre qui nous dit « Dans votre livre Le Capital de l'anthropocène, vous défendez le communisme décroissant comme solution politique, voire civilisationnelle, à l'effondrement prochain des sociétés et de la vie dans l'anthropocène. Votre proposition converge avec les tendances récentes du mouvement de la décroissance, mais elle est originale pour au moins trois raisons. La première est que vous êtes un spécialiste de Marx, la deuxième est que vous poussez clairement la décroissance vers la gauche, en remettant la notion de communisme au goût du jour, la troisième est que vous écrivez depuis le Japon, où vous rencontrez un succès important. Le terme décroissance est déjà considéré comme une provocation volontaire, celui du communisme ressemble à une provocation supplémentaire. Comment les définissez-vous ? » Ah ça c'est bien de demander des définitions, parce qu'on peut mettre n'importe quoi derrière ces termes. Alors il nous répond « En effet, la décroissance et le communisme ont tous deux une très mauvaise image, et ces termes peuvent être compris de différentes façons. » Je suis bien d'accord. « Je les combine intentionnellement, car j'espère que le négatif multiplié par le négatif sera quelque chose de positif, qui ouvrira une nouvelle façon de penser. » Mais mon point de départ était relativement simple. La décroissance est incompatible avec le capitalisme, car par définition, le capitalisme est un système de valorisation constante du capital. Le capital s'accroît lui-même à l'infini. Enfin tant qu'il peut. Dans le monde d'aujourd'hui, cela est représenté par l'augmentation du PIB, et la croissance économique comme impératif principal de notre société. Et oui c'est même dans les chartes de développement durable de l'ONU. Donc si nous prenons la décroissance, nous devons être anticapitalistes. La décroissance sous le capitalisme est impossible, ce sont deux choses qui sont tout simplement incompatibles. Voilà. Merci. Les Verts, entendez ce message s'il vous plaît. SVP hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pensé que mon parcours de spécialiste du marxisme serait en quelque sorte utile. D'une part parce que je pense que le marxisme, ou Marx en tant que philosophe, est l'un des rare penseurs qui analyse de manière très critique et systématique le mode de production capitaliste. D'autre part parce que les gens qui appellent à la décroissance, comme Serge Latouche, qui est célèbre même au Japon, puisque 3 ou 4 de ses livres sont traduits en japonais, plaident pour une troisième voie par rapport au capitalisme et au socialisme. Latouche n'a jamais dit clairement que pour sa proposition de décroissance, il serait nécessaire que le socialisme surmonte le capitalisme. C'est pourquoi j'étais un peu méfiant à propos de la décroissance alors que je connaissais le concept depuis longtemps. De même au Japon, Yoshinori Hiroi ou Keishi Saiki sont connus pour avoir utilisé le concept de décroissance, mais ils n'ont jamais dit que l'alternative serait le socialisme ou le communisme. En raison de l'expérience du passé, ils hésitent à utiliser ces termes ou même à revenir à Marx. Mais ouais, mais vous imaginez, vous êtes japonais et vous faites de la propagande de Marx. Franchement, j'attends un animé de ça. Mon approche est différente. Ma génération aussi est différente. Je suis né en 87. Quand j'ai grandi, l'Union soviétique avait déjà disparu. Oui, plus ou moins. Et je n'avais pas eu ces mauvaises expériences avec le Parti communiste. Mais cela ne veut pas dire que je veux revenir au communisme soviétique ou au socialisme à la chinoise. Quand j'utilise Marx, je travaille à partir de divers carnets non publiés dans le cadre du projet Méga, où nous découvrons beaucoup de nouvelles idées. L'une de ces idées est que Marx était un penseur très écologique et j'ai découvert que sa critique écologique du capitalisme pouvait être très utile. Écoutez, moi je suis content de lire cet article. Par exemple, Marx n'a pas plaidé pour une planification hiérarchique de la société à la bolchevique. Il met en avant le concept d'association qui est beaucoup plus du genre bottom-up. Je me suis basé sur ce type de compréhension très largement partagée parmi les marxistes japonais qui ont montré que la vision du socialisme de Marx est très différente de celle de l'Union soviétique. L'Union soviétique est souvent caractérisée comme un capitalisme d'état. Et je suis d'accord avec cela. Moi aussi. Ce que j'essaie donc de faire, c'est de redéfinir le communisme comme une forme d'association et non un capitalisme d'état bureaucratique. Il s'agit plutôt de la façon dont diverses formes d'associations gèrent les communs de manière démocratique. Ma définition du communisme est donc très simple. Le communisme est une société basée sur les communs. Le capitalisme a détruit les communs avec l'accumulisation primitive, la marchandisation des terres, de l'eau et de tout le reste. C'est un système dominé par la logique de la marchandisation. Ma vision du communisme est la négation de la négation des communs. La négation de la négation des communs. Nous pouvons démarchandiser les services de transport public, le logement public, tout ce que vous voulez, mais nous pouvons aussi les gérer d'une manière plus démocratique, pas à la façon de quelques bureaucrates qui régulent et contrôlent tout. Nous pouvons avoir un système de gestion plus bottom-up. Le maître qui nous dit « L'Union soviétique, c'est la patrie avant tout individu ». Alors oui, ça c'est le récit, mais c'était vraiment au service d'une caste. J'accepte généralement ce que les adeptes de la décroissance disent, mais j'essaie de combiner de courant dans le communisme décroissant. Je pense même qu'à la fin de sa vie, dans les années 1880, Marx avait de la sympathie pour ce genre d'idée que j'appelle « communisme décroissant ». Ça c'est Thérèse qui nous dit « Il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans les traductions, c'est qu'en japonais vous écrivez « Komunizumu » et non « Kyo sans chugi » qui signifie « communisme ». Vous avez aussi mentionné le terme « Komunizumu » « Komunisme ». Est-ce un terme que vous utilisez également ? Ah oui, pas communisme mais « Komunisme ». En effet, au Japon en effet, « communisme » écrit avec les caractères chinois est généralement associé à l'Union soviétique, à la Chine ou au parti communiste japonais. C'est donc intentionnellement que j'utilise le terme « Komunizumu » pour différencier ma compréhension du terme « conventionnel ». Mais comme il y a des gens qui ne saisissent pas la nuance, j'ai dit dans une interview que la société basée sur les communs est le « communisme », donc on pourrait même dire « communisme ». Ce terme est en fait proche de ce que je veux exprimer. Le communisme est généralement associé à la notion de révolution, qui n'est pas mentionné dans votre livre. Dès lors, quel est le processus pour aller vers ce communisme décroissant, si ce n'est pas la révolution ? Comment voyez-vous cette transition ? C'est une question très importante. Ma vision du communisme est très différente de la révolution prolétarienne, de la dictature du prolétariat et de ce genre de choses. Ce que j'essaie de défendre, c'est l'expansion graduelle des communs. Le capitalisme est le processus d'expansion constante de la marchandisation de tout. Le processus à suivre devrait donc être la démarchandisation progressive de ce qui a été marchandisé. Cela me semble plus réaliste et plus proche de ce à quoi Marx pensait, surtout dans ces dernières années. Par exemple, si vous lisez le volume 1 du Capital, il explique pourquoi la réduction de la journée de travail est une stratégie très importante pour le mouvement ouvrier. Ce n'est pas révolutionnaire d'accord, car ce n'est pas en raccourcissant la journée de travail que nous détruirons le capitalisme, mais Marx pense que c'est une condition préalable. Parce que lorsque les travailleurs et travailleuses travaillent 12 heures par jour, ils et elles n'ont pas le temps pour les mouvements sociaux ou pour étudier. Eh oui. Regardez les travailleurs et travailleuses japonais qui travaillent tellement qu'ils et elles sont épuisées et ne font rien d'autre que regarder YouTube, les influenceurs. Je pense donc qu'il est essentiel de raccourcir la journée de travail. Bon, il enfonce un peu des portes ouvertes, mais écoutez, on va lire la suite. On va lire la suite. Je n'ai plus parlé. Excusez-moi, je suis en train de faire des réglages de lumière. De même, il est très important que les gens ne dépendent pas autant des échanges monétaires et marchands. Ah, je suis bien d'accord aussi. L'État-providence en Europe occidentale me paraît donc plus proche de la vision du socialisme de Marx que l'Union soviétique. Parce que l'Europe occidentale a démarchandisé l'éducation, une partie du secteur médical et des soins, et même du logement. Alors oui, c'est quand même sacrément mis mal en point. Parce que les gens peuvent vivre, ou du moins peuvent sentir qu'ils peuvent vivre sans dépendre entièrement du travail salarié. Ils ont plus de liberté pour s'engager dans d'autres activités non commerciales, non capitalistes. Mais voilà ! Exactement ! Exactement. Il peut s'agir d'art, d'activités culturelles, de sport, d'activités politiques, de n'importe quoi. Et oui, réduisons le temps de travail pour avoir le temps de faire autre chose de plus intéressant que de travailler. Surtout si vous êtes salarié. Donc si vous êtes des... Comment... Esclaves des temps modernes. Si vous êtes artisans ou autre entrepreneur, vous êtes esclaves de vous-même. Vous allez me dire. Au Japon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les gens peuvent se réunir sans payer. Alors nous allons toujours à Isakawa pour nous réunir. Cela reste une activité très marchandisée, je trouve. La vie, c'est le travail, la valeur travail. Alors, en vrai, le travail, oui. Mais en fait, le problème, c'est que le travail, il est associé au... Enfin, le capitalisme, l'associe à ce qui produit de la valeur. Parce qu'en vrai, le travail, on travaille tous tout le temps. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui fait son potager, bah il travaille. Quelqu'un qui vient, je sais pas, des grands-parents qui gardent les petits-enfants, bah il travaille. Mais sauf que, bah, moi, quand je fais le ménage chez moi, bah je travaille. Vous voyez, c'est du travail qui n'est pas créateur de valeur. Je paye pas quelqu'un pour faire mon ménage, c'est moi qui le fais moi-même. Du coup, le capitalisme va dire, bah non, c'est pas du travail. Alors que si. Tout est, voilà. Un des points forts du capitalisme, c'est de se réapproprier la définition des mots. Puis vous n'avez qu'à lire Orwell, il explique mieux que moi. Plus nous arrivons à étendre les communs, plus nous aurons de liberté. Plus nous aurons d'espace pour des activités non-capitalistes ou même anticapitalistes. Et cela changera notre façon de penser et notre comportement. Ce qui aidera à construire un mouvement social plus large et plus radical. Je pense que ce processus va s'étendre, s'étendre, s'étendre. Et qu'il y aura un moment où la logique de cette valorisation constante du capital ne sera plus la force organisatrice centrale ou principale de la société. Ah j'espère. Franchement j'espère. Donc ce n'est pas du communisme pur. Ma définition est très différente dans le sens où j'admets que les échanges monétaires et marchands peuvent encore exister dans une société future. Mais de façon limitée. Il s'agit d'un autre type de société. Nébède, tu me donnes des ordres c'est ça ? Donc Thérèse qui dit « Votre proposition pour étendre les communs semble très proche de ce que la communauté de la décroissance appelle des réformes non-réformistes. En ce sens, communisme serait moins ambigu en Europe que communisme. D'un autre côté, vous appelez de vos voeux une alliance rouge-verte. Bah oui. Et parler de, même noir, rouge-vert-noir c'est pas mal. Et parler de communisme est clairement un appel à la gauche. Avec les traductions de vos livres, qu'attendez-vous de la gauche en Europe ? Où la gauche et les syndicats sont encore très attachés à la croissance, au pacte fordiste, etc. L'utilisation du terme communisme est-elle une tentative pour construire une stratégie de contre-hégémonie à la croissance en favorisant une alliance rouge-verte ? Oui. Le premier point est très important. J'ai été influencé par Joachim Hirsch, le marxiste allemand, qui prône quelque chose de similaire. Le réformisme radical. C'est une réforme, mais c'est radical parce que nous voulons aller au-delà du capitalisme. Ça c'est bien. Si vous voulez abattre le capitalisme, non non non, capitalisme, capitalisme, caca poubelle, bon, faut proposer quelque chose derrière, sinon ça sert à rien. Le deuxième point concernant l'alliance rouge-verte est aussi très important. Ce que j'essaie de faire en mettant en avant ce concept de communisme, c'est de souligner que nous devons aspirer à un post-capitalisme. Les adeptes de la décroissance ont parfois été ambivalents sur ce point. Cela a changé récemment, avec par exemple Jason Nickel et d'autres plus anti-capitalistes, mais dans la génération de Serge Latouche et même André Gorse, les concepts de socialisme et de communisme n'étaient pas mis en avant. C'est vrai. Ouais, c'était encore les 30 glorieuses, donc on leur pardonne. En même temps, je suis un universitaire marxiste et je veux donc aussi influencer mes amis écomarxistes comme John Bellamy Foster ou Paul Burkett. Michael Lowey, dont je suis proche, a souvent dit par le passé que la décroissance était une mauvaise stratégie politique. Même Foster n'a jamais vraiment dit que nous avions besoin de la décroissance ou d'une économie stationnaire. Je voulais les faire changer d'avis. Je pense qu'ils sont toujours prisonniers d'une vieille façon de penser, sans doute parce que le marxisme est favorable aux technologies et aussi parce qu'ils considèrent que l'idée de décroissance n'est pas une idée attractive pour la classe ouvrière et ne deviendra jamais une force politique de contre-hégémonie. Ah mais voilà, vous voyez ce que je viens de dire là ? Ça, imprimez-le bien ça. C'est franchement un super article. Mais la situation a changé. La crise climatique s'aggrave vraiment. J'ai d'ailleurs moi-même évolué, surtout après Greta Thunberg, que beaucoup de gens ont soutenu, notamment les jeunes. Alors que j'adhérais partiellement au Green New Deal, j'ai changé d'avis il y a trois ans. La décroissance est la seule solution. Ah là, si tous les économistes sur cette planète pouvaient s'enlever les œillères et arriver au même constat, qu'est-ce que ce serait bien ? Est-ce que ça marche ? Ah non, pardon. Ainsi, dans mon premier livre, j'ai essayé de surmonter le clivage entre vert et rouge. Dans mon deuxième livre, j'essaie de surmonter l'antagonisme entre le marxisme et la décroissance. Thérèse qui demande, est-ce que ça marche ? Est-ce que les marxistes évoluent assez vers la décroissance ? Et qu'en est-il du parti communiste qui est encore assez fort au Japon ? Ah ouais ? Le parti communiste ignore mon travail. Vas-y, c'est comme chez nous le PCF. Ils sont... bref. Ils prônent la croissance et continuent d'affirmer que la décroissance est irréaliste. Quant aux marxistes japonais, des hommes âgés pour la plupart, ils ne comprennent pas la grévité de la crise climatique. Il est donc très difficile de dialoguer. C'est vrai que les gens qui se trouvent dans le marxiste sont soit des militants communistes, soit des vieux. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette phrase. Même si vous regardez en dehors du Japon, l'année dernière, Mikel Loewy a écrit un article avec Giorgio... Giorgio... Giorgo ? Putain, c'est dur. Giorgo. Calice dans la Monthly Review, où il appelle explicitement à une décroissance éco-socialiste. Ah oui, j'avais vu se passer cet article, en effet. C'est un très grand changement. Je lui ai demandé, vous avez changé de position ? Il a répondu, oui. Et le fait que la Monthly Review publie cet article signifie que Foster change aussi de position. Il a lu mes interviews, et il apprécie ma proposition de communisme décroissant. Foster prend donc aussi clairement position pour la décroissance. Ben voilà. Quand les gens me demanderont ce que je suis, je dirais que je suis un communiste décroissant libertaire. Voilà. La stratégie de la décroissance en Europe, telle que développée notamment à Barcelone par Giorgo, Calice et d'autres, a beaucoup plus appelé à des alliances avec l'éco-féminisme qu'avec le communisme. Et, vous avez vu un peu le choix éditorial, comment ça va bien, ça s'emboîte bien, avec l'article, la vidéo précédente pour vous, les youtubers. Est-ce un choix conscient de votre part de ne pas le faire ? Je pense que c'est l'une des faiblesses centrales de ce livre, Le Capital en Anthropocène, parce que je me suis concentré sur ma nouvelle interprétation de marque. Je suis également un universitaire homme, et j'ai un peu hésité à mettre en avant l'éco-féminisme comme pilier central de mon argumentation. Mais, j'aurais quand même dû intégrer davantage ce type d'argument dans mon livre. Dans Marx in the Anthropocène, to work the idea of the growth communism, je fais intervenir des autrices comme Stefanika Barca, Ariel Saleh, Silvia Federici et d'autres. Mais ce que je voulais établir, c'est une interprétation entièrement nouvelle du Marx Tardif qui est ma spécialité, et c'est ce que je peux apporter de plus à la division entre le marxisme et la décroissance. Yes. Vous ne mentionnez également l'anarchisme qu'une seule fois, pour l'écarter. Bouh. Alors que vous parlez beaucoup des expériences actuelles à Barcelone. L'anarchisme espagnol qui avait culminé à Barcelone dans les années 30, et toutes les initiatives d'organisation horizontale et d'autonomie qui en sont issues sont en fait très similaires à ce que vous décrivez à travers le communisme décroissant. Vous citez également David Graber. L'anarchisme n'est-il donc pas pertinent pour vous, d'une manière ou d'une autre ? En fait, je viens d'écrire un nouveau livre. Encore ? Il n'arrête pas ? Dans lequel il y a un chapitre sur la commune de Paris. Ouais mais c'est pas tout à fait anarchiste la commune de Paris, enfin bref. Et j'ai écrit dans un sens clairement positif que la position du Marx Tardif est en fait un communisme anarchiste. Par opposition au communisme ou au socialisme du XXe siècle, c'est-à-dire le socialisme d'État. Je soutiens que le socialisme ou le communisme du XXIe siècle devrait être anarchiste. Mais voilà ! Voilà ! Que l'utopie que nous recherchons devrait être anarchiste. Voilà ! Et c'est très proche de ce que Marx préconisait pendant la guerre civile en France dans son analyse de la commune de Paris. Et pas seulement de Marx, mais aussi des gens comme Peter Kropotkin, ah oui bah oui, Élisée Reclus, et William Morris. C'est un peu les grands pontes de l'anarchisme. Ces auteurs sont également favorables à un post-capitalisme de type décroissant. Décroissance. Mais ils ont été marginalisés au XXe siècle et le récit du socialisme est devenu le marxiste-léninisme, centré sur l'État et sur le développement constant de la technologie et de la bureaucratie. C'est totalement à l'opposé de ce qui était tout à fait central au XXIe siècle. Il y a donc eu une déformation du socialisme et du communisme à cause de l'Union soviétique. Nous devons redécouvrir ce qui a été perdu dont cette idée de communisme décroissant. J'allais dire décommunisme croissant. Vous pensez que ça existe là le décommunisme croissant ? Vous avez eu beaucoup de succès au Japon avec des concepts a priori peu populaires. Comment expliquez-vous ce succès japonais ? Vous mentionnez souvent le jeune public comme une des clés de ce succès mais avez-vous été élu également par des précaires ou par les milieux d'affaires ? Oui, beaucoup par les milieux d'affaires. Nebel qui nous dit ça peut être un nouveau concept. Alors ouais, c'est pas que c'est nouveau, j'ai envie de dire c'est une remise au goût du jour. Parce qu'en fait, cette espèce d'anarchisme communiste décroissant, il a déjà été porté, tu vois qu'il les a cités par Kropotkin, reclus et maurice. Mais c'est cool que ça revienne au goût du jour. Parce qu'en fait, à chaque fois que ça a été essayé, l'anarchie notamment, ça a été systématiquement détruit par des régimes autoritaires. À chaque fois. Que ce soit l'origine des soviets en Russie, que ce soit écrasé par les bolcheviques, que ce soit les les catalans qui se sont fait péter la gueule par Franco. Voilà. Donc j'en étais où ? Oui, beaucoup par les milieux d'affaires. La première phrase qui dit que les objectifs de développement durable sont une nouvelle opium du peuple a été assez populaire parce qu'au Japon, tout le monde parle des ODD. Les gens portent des pins ODD. Oui, parce que c'est l'accord de Kyoto. C'est pour ça qu'ils sont à fond. Sans savoir ce que cela signifie. Je pense que mon livre est devenu quelque chose que les milieux d'affaires doivent connaître, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent vraiment ce que signifie le communisme décroissant et je ne pense pas qu'ils soient d'accord. Qu'ils ne comprennent pas, c'est normal. Les gens qui travaillent dans ces milieux sont quand même assez limités intellectuellement. Qu'on se le dise. Mon livre se compose de deux parties. La première partie est sur les limites du capitalisme qui est incapable de résoudre la crise climatique. C'est même pire. Il la provoque et il s'en nourrit. Je pense que les gens ont lu attentivement cette partie. Mais en ce qui concerne la deuxième partie sur la solution, ils ne sont pas d'accord. Dans d'autres pays comme l'Amérique avec la génération Z ou dans la mouvance de Greta Thunberg, la jeune génération a davantage de sympathie envers les idées socialistes. Des mouvements radicaux émergent. Je dis toujours aux hommes d'affaires, vous allez travailler avec ces jeunes générations pendant les 20, 10 ou 20 prochaines années, alors vous devriez savoir quelles sont les tendances générales dans les autres pays. Alors ils s'intéressent à mes idées sur le socialisme et le communisme ainsi qu'à la discussion générale sur la décroissance et l'ère de la crise climatique. J'ai l'impression que ça marche. Oui, après, ils savent très bien écouter et faire semblant d'écouter. Et quelle est la réception par les travailleurs et travailleuses précaires, sachant qu'il y a une forte augmentation de la précarité et de la pauvreté au Japon au cours de ces 30 dernières années ? Il y a en effet une génération un peu plus âgée que moi qu'on appelle la génération de l'âge de glace de l'emploi, qui était étudiante à l'université au début des années 90 quand la bulle japonaise a éclaté et qui n'a pas pu trouver d'emploi. Aujourd'hui encore, ces générations précaires et souvent très pauvres. Son avis est que la stagnation de l'économie japonaise est due à l'austérité. Elle plaide donc en faveur d'une augmentation des dépenses gouvernementales, de l'assouplissement quantitatif suivant la théorie monétaire moderne ainsi que l'économie japonaise croisse davantage, qu'il y ait plus d'emplois que le salaire augmente. Donc souvent, les précaires n'aiment pas mes idées ni l'idée de décroissance. C'est pareil chez nous. Il existe un clivage malheureux dont la cause profonde et le capitalisme. Au Japon, il y a ce groupe appelé Ankinsu Kua, groupe anti-austérité, qui combat la décroissance. Ce groupe soutient que le Green New Deal est important, qu'il faut créer plus d'emplois verts et que le capitalisme est bien alors que la décroissance va créer plus de pauvreté, de chômage. Le communisme de Saito est trop extrême. Je suis critiqué par des figures populaires parmi les travailleurs et travailleuses précaires comme le parti populiste de gauche. Reiwa Shinsengumi, de l'acteur devenu politicien, Taro Yamamoto. Pareil, en France, on a les mêmes politiques, les mêmes gens qui tiennent, les mêmes discours qui ont de la réaction face à... Mais je ne sais pas pourquoi, ils sont tellement matrixés par le capitalisme qu'ils n'arrivent même pas à en sortir. Vous débattez volontiers avec des adeptes du capitalisme qui peuvent admettre que le capitalisme est peut-être allé trop loin mais qui pensent que nous pouvons le réformer et que tout ira bien. Vous vivez également dans le pays du nouveau capitalisme, non du programme gouvernemental actuel. Qu'en est-il de cette tendance réformiste ? Je pense que le nouveau capitalisme Atarashi Shionnitsugi du premier ministre Kishida a été partiellement influencé par le succès de mon livre où je critique le capitalisme. A l'époque, les journaux et magazines économiques ont parlé et j'ai été beaucoup lu dans les milieux politiques, y compris au parti libéral-démocrate, la droite nationaliste, donc comme les macronistes au pouvoir. Le ministre de l'Environnement, Shinjiro Koizumi, qui est le fils de Junichiro Koizumi, a même été interpellé lors d'une discussion au Parlement. Avez-vous lu le livre de Saito et critique la politique actuelle et dit que l'économie verte n'est pas possible ? Le nouveau capitalisme de Kishida est donc une sorte de réponse. Une réponse de type greenwashing ? Oui, mais intéressante. Ça, j'aime bien ça. Oui, mais intéressante. En tant que contre-hégémonie, oui, mais il n'y a eu aucun changement substantiel depuis que cette politique a été lancée il y a deux ans. L'idée de redistribution de Kishida a disparu. Il ne parle plus de corriger l'inégalité des richesses. À la place, il nous recommande d'investir dans le marché boursier. C'est devenu le contraire, c'est devenu un non-sens. Et ça vous rappelle pas un petit Macron 2017, ça ? Un peu, léger ? Lorsque je discute de ce type de tentative de réforme du capitalisme, mon principal argument est simple. Lorsque l'économie se développe, historiquement, l'utilisation de l'énergie et des ressources augmentent également. Donc, à moins que ce découplage entre la croissance économique et l'utilisation des ressources et de l'énergie ne devienne possible, si nous essayons de continuer à croître, cela conduira à un désastre écologique. Or, ce découplage n'a pas lieu. Tout à fait. N'a pas lieu, en fait, il n'est pas possible. Nous devons donc renoncer à la croissance économique. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la pauvreté, n'est-ce pas ? Je ne dis pas que nous devrions réduire l'éducation, les transports publics ou les services médicaux. Je dis simplement que nous n'en avons pas besoin d'autant de super-êtes de McDonald's ou de Goudon ou de Fast Fashion, Uniqlo ou Muji. Ces choses peuvent être réduites sans réduire notre bien-être social. Nous vivons dans une société de production et de consommation excessive. Yes. Tout à fait, Thierry. Dans le capital dans l'anthropocène, vous mentionnez souvent que nous avons un mode de vie impérial. Bah oui. Dans la première partie de votre livre, on voit que le Japon est très dépendant et vulnérable et peut s'effondrer très facilement s'il y a une crise majeure. Par exemple, la majorité de la nourriture est importée. De même qu'avec la guerre en Ukraine, les gens en Europe ont soudain réalisé à quel point nous sommes dépendants de l'économie mondiale. Avez-vous réussi à faire prendre conscience de cette vulnérabilité ? Super intéressante comme question. Ce qui s'est passé au Japon après le déclenchement de la guerre en Ukraine est plutôt réactionnaire. Les gens se sont focalisés sur des réalités économiques à court terme. Par exemple, comment obtenir plus de gaz ou plus de pétrole ? Et nous parlons maintenant de prolonger l'utilisation des centrales nucléaires qui ont maintenant 40 ans mais que nous essayons de prolonger à 60 ans. C'est exactement la même chose chez nous. Beaucoup attribuent l'inflation à la guerre ou à l'énergie verte et réclament davantage d'énergie nucléaire ou de charbon. Nous, on a explosé les importations de gaz naturel liquéfié des Etats-Unis. Les gens ont tendance à oublier la crise à long terme du changement climatique. Bien sûr, certaines et certains dont je fais partie disent que c'est un problème et que nous devons avoir une plus grande autosuffisance énergétique et alimentaire parce que nous sommes trop dépendants de la Chine, de la Russie et d'autres pays et que si quelque chose arrive avec la Chine, nous serons tous et toutes morts. Mais je pense que l'opinion publique générale penche plutôt de nouveau vers le nucléaire et estime que nous avons un besoin d'autres moyens pour obtenir de l'énergie et la sécurité alimentaire. Et ça, vous voyez, ça va être difficile de s'en défaire. Peut-être qu'on n'y aura plus les boomers, mais ce sera peut-être trop tard. Vous employez dans votre livre une expression très forte, l'état de barbarie, Yaban Jotai, qui en japonais renvoie à une image horrible de ce que le changement climatique peut produire si nous ne faisons rien. Cette image a-t-elle choqué les gens ? J'utilise ces termes pour que les gens se rendent compte de la gravité de cette crise. Vous êtes au Japon depuis un certain temps. Vous avez vu que l'intérêt général pour la crise climatique est très faible. Il n'y a pas de partie vert, nous n'avons pas de discussion sérieuse sur le Green New Deal. Des entreprises comme Toyota ne fabriquent même pas de voitures électriques. Kishida parle de centrales à charbon et de technologies. Ce retard est choquant, même pour moi. Ah ouais, donc ils sont plus arriérés encore que nous. Suite à la popularité de mon livre, je pensais que les gens s'intéresseraient davantage à la crise climatique. C'est tout l'intérêt d'écrire ce genre de livre au grand public. Mais dans la société japonaise, la crise climatique est marginalisée. C'est très différent de la France, de l'Allemagne, des Etats-Unis. Je ne comprends pas et j'ai besoin de trouver une explication. Parmi les collègues avec lesquels j'en parle, personne n'en a. Certains disent que c'est parce que le Japon a beaucoup de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et que les Japonais et les Japonaises penseraient donc que la nature est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Ils ou elles considéraient le changement climatique comme quelque chose auquel il faut s'adapter et non pas contre lequel lutter. Au contraire, les Européens penseraient que l'être humain peut dominer la nature, très contrarié que la nature se révolte, ils et elles essaieraient de faire quelque chose. Mais c'est une explication très culturelle. En tant que marxiste, je recherche des explications plus socio-économiques mais j'en n'en ai pas encore trouvé. Vous faites un travail théorique mais vous participez aussi à des manifestations. Quelle est votre position en tant que chercheur et surtout en tant que penseur radical ? Le Japon est une société plutôt conservatrice, c'est le moins qu'on puisse dire. Ainsi, simplement participer à une manifestation est considéré comme quelque chose de très dangereux. Beaucoup de gens détestent ce genre d'activité et même s'ils sont intéressés, ils ne participent pas parce qu'ils ont peur d'être considérés comme des fous furieux. En tant que professeur qui enseigne à l'université, j'ai davantage de liberté de m'exprimer en public. Je considère cela comme une sorte de responsabilité sociale que je dois toujours assumer. C'est pourquoi je vais aux manifestations et au rassemblement chaque fois que je le peux. Et en même temps, je ressens souvent les limites d'une approche purement théorique. Je pourrais me contenter de lire les carnets Marx dans ce bureau mais cela ne créera pas une théorie utile au monde d'aujourd'hui. Je pense que le changement émerge vraiment des pratiques, des mouvements sociaux. C'est pourquoi j'ai créé un autre livre pour lequel je me suis rendu dans de nombreux endroits au Japon et j'essayais d'apprendre des actions locales ou des activistes LGBTQ par exemple. Comme vous l'avez remarqué, mon approche manque de perspectives écoféministes notamment. Bien sûr, je peux apprendre en lisant des livres écrits par des universitaires féministes, mais je dois aussi me rendre dans les endroits où les problèmes se posent où les gens manifestent et protestent où je peux en apprendre davantage. Je suis souvent en position d'enseigner et les occasions d'apprendre se font de plus en plus rares. Alors qu'il y a tant de choses que je dois apprendre sur le féminisme, l'anti-impérialisme. Je suis un universitaire masculin vivant à Tokyo plutôt aisé. En tant que membre privilégié de la société, j'ai besoin d'autres perspectives. Ça fait plaisir de lire ce genre de constats lucides. Voilà. Quel plaisir. C'était vraiment un plaisir cet article. Sur ce YouTube, très bientôt pour les prochaines lectures. A plus.